Les faits auraient eu lieu lors de séances d'hypnose. Dans une enquête menée par Cécile Olivier et Alice Augustin pour le magazine Elle, plusieurs femmes ont assuré avoir été victimes de violences sexuelles et d'un viol de la part du psychanalyste Gérard Millet. Pour la première fois, Muriel Cousin, qui fait partie des victimes présumées, a livré un récit glaçant, sur des faits qui se seraient produits lorsqu'elle n'avait que 23 ans. Fraîchement diplômée, la journaliste travaille alors en tant que pigiste pour le magazine Globe. Mais alors qu'il est présent à la rédaction en sa qualité de reporter, le chroniqueur explique être à la recherche d'un cobaye pour l'aider dans un article dédié à l'hypnose. Elle se porte volontaire. Pour effectuer la séance, la jeune femme explique au magazine Sêtre s'allongé, les yeux fermés, dans une salle de réunion de l'Institut du Chanfroudien, à Paris. Accroupi à ses côtés, le thérapeute de 19 ans son aîné lui aurait demandé, est-ce que tu sens la chaleur ? Tout en passant les mains au-dessus de son corps. Quand soudain, un truc dans, son, cerveau, la, sortit de la torpeur. J'ai senti qu'il se passait quelque chose d'anormal. Il touchait mes seins sous mon pull. J'ai senti aussi sa main passer sur mon sexe par-dessus le pantalon, ce serait souvenu l'ex-femme de Stéphane Guillon. Face à l'acte qu'elle décrit, la metteuse en scène aurait mis quelques instants pour reprendre ses esprits et prendre la fuite. Pour l'heure, aucune plainte n'a été déposée par la journaliste. Il nous a dit de fermer les yeux. Ce mode opératoire, Muriel Cousin ne serait pas la seule à le décrire. Dans les colonnes de elle, d'autres femmes, dont Anna Mouglali, accusent le proche de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir abusé d'elle lors de séances d'hypnose. Parmi elles, se trouve une femme qui avait 19 ans au moment des faits présumés. C'était en 2004. Après avoir rencontré l'analyste sur le plateau de On a tout essayé, la jeune femme aurait été conviée à boire un verre chez l'auteur après l'émission, avec une de ses amies. Une fois à chez lui, Gérard Millet leur aurait proposé de s'allonger pour faire un jeu qu'il fait avec ses patients. Il nous a dit de fermer les yeux, de nous imaginer dans un désert avec un cheval, tout en nous précisant que ce cheval représentait notre amant, relate-t-elle, avant de décrire des attouchements similaires à ceux révélés par Muriel Cousin. Paniquée, son amie se serait enfuie, tandis qu'elle, tétanisée, serait restée. De son côté, Gérard Millet dément formellement les accusations. Sur son compte X, anciennement Twitter, le psychanalyste a déclaré le 26 janvier dernier, deux journalistes, du magazine Elle m'informe, sans me donner de précision, qu'elles vont publier un article me mettant gravement en cause. Dès que j'aurai eu connaissance de l'article, je réagirai dans les meilleurs délais ici-même. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Lemouton. I just need some that will wake me up to fight cause you let me plante. pour me 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 juste me 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 2 Sous-titrage ST' 501